Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur le logiciel Wondershare PDF Element dans lequel nous allons, ou je vais te montrer pardon, comment transformer une photo en dossier PDF avec l'option OCR. Alors simplement nous on va aller ouvrir notre fichier, notre photo. Voilà par exemple je vais aller la chercher. Hop, je vais prendre tout type de fichier comme ça je vais pouvoir directement l'ouvrir. Hop, attends, 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 où que c'est que j'ai mis ? Ma petite photo, voilà, on va y mettre ça par exemple. On voit que ça crée le PDF, comme ça nous avons un fichier PDF directement. Et là par défaut, généralement pour modifier quelque chose sur PDF Element, on va aller cliquer sur modifier et on va pouvoir directement modifier le texte. Mais là vu que c'est une photo, ça ne peut le faire en objet d'utiliser l'option OCR qui nous propose directement ici pour pouvoir directement modifier les textes, etc. On va donc cliquer dessus. Généralement il faut aller dans convertir, etc. Trouver l'option OCR, mais la plupart du temps, quand c'est une photo, le logiciel PDF Element vous propose directement l'option. On va cliquer donc sur OCR. Ça va nous demander d'aller l'enregistrer autre part. Enregistrer le PDF, on va aller l'enregistrer sur le bureau, voilà. Appliquer, voilà. Donc ça va lancer l'OCR en cours. Donc selon la puissance de votre PC, etc. S'il y a énormément de tâches en fond, cela peut durer longtemps ou non. On se retrouve une fois que ceci est fini. Donc voilà, ceci a été fini. On peut voir qu'il y a des petits carrés autour des textes qui nous montrent qu'on peut modifier le texte maintenant. Alors si sur votre photo, par exemple, vous avez un style d'écriture que vous n'avez pas enregistré, par exemple, dans votre PC, ou que PDF Element ne reconnaît pas, il ne va pas la trouver par défaut. Donc il ne va pas appliquer la bonne écriture directement si vous écrivez quelque chose dessus. Voilà. Donc on peut voir que ça a bien pris en compte une bonne partie des textes. J'allais dire tout le texte, mais apparemment non. Ça a pris que ce soit sur la première page en haut directement. Mais par exemple, ici, ça a juste pris les carrés d'image. Voilà. Parce que c'était considéré comme une image 100%. Donc ça n'a pas pris le texte. Donc on peut voir que des fois, ça a un peu de mal. Par exemple, ici, sur ces petites enclavures de eShop, voilà, ça a bien pris en compte le texte, etc. Alors que par exemple, ici, ça ne l'a pas pris en compte. Voilà. Donc on peut voir que des fois, ça ne marche pas très bien. Mais ça marche dans certaines situations. Et ça peut facilement vous aider si vous voulez modifier une photo directement en modifiant simplement le texte et le convertir en tant que PDF. Voilà. Alors, petite particularité. Déjà, ici, on peut voir que quand vous modifiez le texte, des fois, ça peut modifier un petit peu l'image qui est autour. Donc ça la déforme. Et donc là, ça se voit que vous avez modifié votre PDF ou que ça vient d'une photo que vous avez scannée. Parce que, voilà, ici, même les boutons n'ont pas été remis de base. Alors que d'habitude, par exemple, les boutons, voilà, ils sont comme ça, bien arrondis, etc. Etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à liker et à suivre d'autres tutos sur PDF Element. Allez, au revoir. Merci.